Hey, ici j'ai tous, c'est FranceKey33 et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo annonce, surtout ma première vidéo annonce. Donc vous voyez la miniature à l'écran, vous voyez donc, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, je vais faire déjà une petite vidéo annonce pour vous expliquer un peu ce que je vais faire prochainement comme vidéo. Et d'ailleurs je mets une petite musique en fond, si vous voulez le titre, je vais vous mettre en description, c'est Cadre de Bullseye, c'est l'inverse, c'est le Bullseye de Cadreau. Si c'est vous le gaffe, tant pis pour vous. Donc, déjà, premièrement, ce que j'ai comme projet de faire, c'est de faire l'acquisition du Nixbox One pour rejoindre le jeu crème, pour qu'on puisse tourner des vidéos ensemble, voire faire des let's play en co-op. Mais pour l'instant, j'aimerais attendre la prochaine version de la Nixbox One, donc sans doute la Nixbox One Slim qui sortira je sais pas trop quand. Et après avoir fait l'acquisition de cette Nixbox One, j'aimerais faire l'acquisition également d'un boîtier d'acquisition, donc si vous avez une idée, proposez-moi par commentaire ce que vous utilisez ou ce que vous me recommandez. Personnellement, je m'en mets à acheter un Avermedia, un Avermedia Live Gamer Portable, donc donnez-moi votre avis si c'est bien ou pas, si vous êtes déçus, si vous en êtes ravis, et on fera sans doute. Donc grâce à ce boîtier d'acquisition, déjà des vidéos plus facilement sur console, vous pourrez faire des gameplays commentés de meilleure qualité, même des lives aussi, vous l'avez vu dans le titre, enfin, oui dans le titre, vous l'avez vu aussi dans les miniatures. J'essaierai de faire des lives aussi sur le mode extinction de Call of Duty Ghost, qui sont bien 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 sympathiques, parce que je n'ai pas encore proposé de vidéos sur ce mode-là, extinction. Donc je ferai sûrement des lives, même sur, je ne sais pas, sur les lives d'une petite heure, même sur les parties sur Ghost, sur Titanfall, sur BF4 même, de temps en temps. Puis, aussi, donc, alors la deuxième partie, vous l'avez vu dans le titre également, je vais commencer à faire des vidéos sur un jeu assez vieux, mais qui a son succès. Il a un grand succès, ce jeu, ce jeu, ce jeu, pour tous les grands adultes qui me regardent, enfin, qui m'écoutent, pour le coup, parce qu'il n'y a pas de gameplay en fond, il n'y a pas ma tête, ce sera juste la miniature. C'est Megaman 8-Bit Deathmatch, ce jeu, qui est Megaman 8-Bit Deathmatch, c'est un FPS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Megaman, je vous invite à chercher sur Google, Google est votre ami. Megaman, c'est un jeu auquel, enfin, certains jeux quand ils étaient tout gamins, et que j'ai découvert à la GoPlay One, avec Joukren, avec un autre de mes collègues, enfin, avec un autre ami, je ne vous dirai pas qui c'est, peut-être que vous le connaissez, c'est Monsieur Cetix. C'est un jeu qu'on adore, c'est un FPS, c'est un Deathmatch, on vous met dans une arène, vous avez des flingues, vous combattez des mecs, tout simplement. C'est un jeu en 3D, en 3D, en... c'est difficile, c'est un 3D, mais des personnages en 2D, c'est-à-dire que le personnage, il vous paraîtra d'un deux bouts de papier, en fait. Et, si ça vous plaît pas, tant pis, regardez pas. Pour ceux qui ça plaît, je ferai des vidéos dessus. Et donc voilà, voici pour la partie 2, pour la partie 3, qu'est-ce que je vais... ah oui ! La partie 3, il y a une autre musique qui se lance, c'est I'm Blue, I'm Blue de FF75, énorme musique. 3ème partie, là, Go Play One 6, Go Play One 2014, qui... Go Play One 2014, pour... enfin, Go Play One tout court, remarque, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est un salon de jeux vidéo... Euh... un centre de jeux vidéo à hier, dans l'espace 3000, c'est un... en gros, l'espace 3000, c'est un... en gros, l'espace 3000, comparer ça à un... un cinéma, en fait... enfin, pas un cinéma, c'est un truc de 3000... enfin, pas 3000, 3000... je crois que c'est 3000 mètres sur 3000 mètres... Enfin, 3 kilomètres sur 3 kilomètres, en gros. Et dedans, ça régnit plein... plein d'activités sur... sur les mangas, les jeux vidéo... euh... même... enfin, pas les jeux vidéo... enfin, oui, pas les mangas... et quoi d'autre aussi ? Bah, un petit peu... Et puis également des spectacles, aussi, euh... de... 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 de gens qui sont déguisés en personnages de manga... euh... voilà... D'ailleurs, j'ai même eu la chance, il y a quelques temps, de participer à ce spectacle... euh... ce spectacle... en 2010, d'ailleurs, c'était totalement ridicule... Euh... si quelqu'un... euh... enfin... non, 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 je veux même pas dire si quelqu'un m'a vu... De toute façon, c'est pas possible, parce qu'en 2010, euh... j'ai... j'ai fait aucune apparition sur YouTube, j'étais INEXISTANT ! Euh... donc... euh... la Gopé One, surtout... c'est surtout... euh... les Gopé One, c'est surtout aimé pour euh... pour euh... la présence de jeux vidéo, enfin, l'omniprésence... Et également un truc où on achète euh... on achète des goodies... euh... des livres, des figurines... euh... de jeux vidéo, des choses comme ça... Et j'y serai, avec JoCreme, et sûrement avec MonsieurCityX encore... Donc si vous voulez nous rencontrer, moi et JoCreme, et MonsieurCityX... euh... vous pouvez nous reconnaître facilement... J'aurai une sacoche euh... NoirCold DC Ghost... J'aurai également une pioche Minecraft dans le dos, pour qu'on puisse bien me reconnaître... Et euh... j'ai fait également l'acquisition de l'épée, que j'avais pas pu acheter les dernières, parce qu'on n'avait plus... euh... mais je vous jetterai sur les épées, y'a pas de problème... Donc voilà, Asseya et les Palmiers, c'est de 10h à 19h, de toute façon je crois que vous l'avez vu dans la miniature... euh... c'est le 17 et 18 mai... euh... et j'y serai avec JoCreme, vous pourrez nous rencontrer... Si vous voulez euh... nous passer un petit bonjour, y'a pas de soucis, un autographe... Alors j'rigole, on est pas encore assez connu pour ça, mais... mais si y'en a qui nous apprécient, euh... venez ! C'est un... un événement très sympatoche euh... Que... que certains sous-estiment, et c'est vraiment un excellent salon de jeux vidéo... euh... Egalement peut-être euh... si je trouve le... si j'arrive à trouver le stand de Counter-Strike... Peut-être que je participerai à la compétition de Counter-Strike... Un jeu auquel j'ai toujours rêvé de jouer, mais que j'ai malheureusement pas pu... Parce que j'ai pas de Steam et que j'ai pas un bon PC... euh... Donc, et enfin, la dernière partie, celle que j'attendais depuis le début de cette vidéo... C'est l'ouverture d'un serveur Minecraft... Ce serveur se nomme Liberty Craft... Ce serveur se nomme Liberty Craft... Liberty Craft... Alors, ce serveur... Euh... j'en ai rêvé depuis... depuis longtemps... Ça sert que j'ai ouvert... euh... Waitlister sur invitation uniquement... euh... Si vous voulez poster vos candidatures, je les lirai peut-être... Euh... mais il y a peu de chance que vous soyez pris, surtout que... En général, elles sont ouvertes à mes meilleurs amis... Tels que je crée, Monsieur Citix... Et euh... et d'autres gens, je n'en ai que 5 ou 6 sur le serveur... Et en gros, c'est... c'est pas du PVP... C'est pas du PVP faction... C'est euh... Euh... En gros, on fait de la survie... En ultra hardcore... Euh... Où on fait de l'architecture... Où on fait des systèmes redstone... Où on vous apprend à faire de la déco... C'est vraiment de la détente... Donc on compare ça à un serveur Holycube... Mais euh... Après, si vous voulez crier... Crier au plagiat dans les commentaires, allez-y ! Il n'y a pas de problème, de toute façon, je le sentais venir... Surtout que j'ai fait ça parce que... Parce que trouver des serveurs comme ça... Euh... Vanilla sans mode, sans plugin, c'est de plus en plus difficile maintenant... Euh... Pour général, quand on trouve des serveurs comme ça, c'est des serveurs privés... Eh bien, j'ai par vous-même ou vos meilleurs amis... Euh... Voilà, c'est du Vanilla, c'est du survie, c'est de la détente avant tout... Et euh... J'espère que ça vous plaira... Euh... Ça va m'apporter dans longtemps parce que j'ai un gros bug avec mon Cam Studio... Parce que oui, j'ai fait mes Cam Studio... Et euh... Ben voilà... Euh... Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo annonce ! Première vidéo annonce... Euh... En compagnie de personne... J'aurais bien aimé le faire en compagnie de jeu crème... Mais malheureusement, il n'était pas disponible cet après-midi... Euh... Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu... Que vous aurez tout compris... Euh... J'espère vous rencontrer à la GoPlay One... Euh... Voilà... Donc je vous souhaite à tous... Euh... Des bonnes vacances... Euh... N'hésitez pas à laisser un pouce vert sur la vidéo si ça vous a plu... Abonnez-vous à la chaîne, ça me fera grandement plaisir... Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ! Allez, salut à tous ! Sous-titrage DR de Дляvers